Alors, une deuxième séance aussi, donc, de la dictée de syllabes, cette fois-ci avec le serpent. Donc, comme avec le monstre, on n'hésite pas à insister. Donc là, c'est pareil, dans un coin de votre tête, vous vous dites que vous n'allez faire les syllabes qui commencent qu'avec le son, donc qu'avec le serpent, et on y va. Donc, écris-moi ça, ça, s'il ne l'entend pas tout de suite, et bien vous insistez sur le premier son. On entend le serpent. Ça, vous faites durer le son derrière. Ça, on entend monsieur A. Voilà. Et après, donc, il suffit donc de l'écrire. Donc, le serpent, c'est le S, et attache au S, monsieur A, c'est le A. Voilà. Ça. Et vous faites la même chose avec les autres syllabes. Su, ce, si, avec madame I et monsieur Y. So, voilà, vous faites la même chose avec toutes les syllabes. Et pareil, vous le faites quotidiennement, plusieurs fois, avec le même son qui commence, avec le serpent. Voilà, vous travaillez un seul alpha à la fois. Et une fois que vous avez fait ça plusieurs fois durant plusieurs jours, vous pouvez peut-être essayer de former un mot. Par exemple, sur, sur. Donc, sur, on entend le serpent. Sur, donc on insiste, on fait durer la leçon suivante. Donc, c'est madame U. Sur, sur. On entend le robinet. Et donc, sur, quand on est sur quelque chose, donc ça s'écrit le serpent, donc c'est le S, suivi du U de madame U, et le robinet, donc c'est le R. Et on a écrit sur, sur. Voilà. Et on peut faire la même chose aussi, par exemple, avec sale, quelque chose de sale. Sale. Vous voyez ? Ça, ce sont des sons qu'on entend bien, qui durent. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle des consonnes longues, c'est-à-dire qui durent dans la bouche, qui durent sur la langue. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais ça reste sur. Contrairement, par exemple, le T, c'est une consonne qui est courte, ça ne reste pas. Là, on ne peut pas faire durer le T. Tandis que de telles consonnes, comme le serpent, ou le robinet, ou la limace, sur, sale, c'est quelque chose qui dure, ce sont des consonnes longues. Voilà. Donc, ça, vous pouvez le faire aussi avec plein d'autres mots. Je vais vous, pareil, je vais vous mettre une liste. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. C'est très intéressant de le faire à ce stade-là, avec votre enfant de grande section. Il est capable de le faire. Et maintenant, ça y est, on va vers l'écriture rapprochée de petits mots. Voilà. Donc là, c'est intéressant de le faire. Et moi, je poursuivrai à l'école. Généralement, là, je commence à le faire à l'école très quotidiennement. Donc là, vous pouvez vraiment le faire si vous avez compris la technique. Voilà. Merci.